Et bien salut à tous, c'est Schizofaf, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour satisfactory, j'espère que vous allez tous bien, moi pour ma part ça va bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour regarder la géothermie, ça a l'air sympathique, franchement ça a l'air sympathique. J'ai juste une tonne d'ennemis juste à côté, mais on va essayer de faire quelque chose. Donc impossible de ramasser, j'ai z'air RP normal, ok j'essaye de tirer ça serait pas comment. Ah, bah je crois que je vais avoir des ennemis. Hop, tu vas pas, eh tu vas cool, s'il vous plaît. Yac, voilà déjà un. J'ai trouvé une technique pour les avoir avant qu'ils t'attaquent en fait. Voilà, je l'ai pas eu. Eh tu te calme Martine, j'ai pas pris de machin en plus. Voilà, non mais oh, c'est qui le pâtelon, on va prendre le dernier. Yac, oh, en plein vol, eh c'est pas joli ça. Donc on va essayer de brancher la géothermie, au lieu de faire les cons. Alors, alimentation géothermique. Alors, je sais pas du tout comment ça fonctionne, alors ça doit être partir du trou. La joueur bloque le passage, ok, on va essayer de pas bloquer le passage. Non, tu veux pas, tiens, en fait c'est là, voilà. Ah ouais, mais tiens, tu peux pas bloquer, tu fais comment ? En fait, on peut mettre un générateur géothermique par trou, ok. Ok, 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 ok. Et vu que j'en ai qu'un. T'es pourri si j'en ai qu'un. J'espère que ça produit à masse. Là, je dois avoir la place pour en placer un deuxième, je pense. Voilà, j'en ai placé deux. Ah, il y a juste à trouver une ligne électrique. Il devrait pas être très loin parce que je dois avoir du courant qui est dans le coin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un poteau. Ça, vous connaissez la musique. On va avoir un... Non, ça c'est l'ascenseur orbitale. Je sais pas comment ça produit ces merdes. Voyons voir. Ça reproduit 400 mégawatts quand même. C'est pas dégueulasse. Là, c'est pas mal. La géothermie. C'est magnifique, la géothermie. Il y aurait possible de mettre un poteau, s'il vous plaît. Putain, c'est que c'est si loin avec ça. On va essayer d'en mettre un. Pas trop loin. Hop, on va se mettre un poteau ici. Enchaîner notre poteau, putain, mais merde, c'est... Le sol est trop incliné. Ah oui, d'accord. Ah, là. Alors pourquoi je le mets aussi haut ? Bah, tout simplement parce que, techniquement, j'ai l'électricité là-haut. Ah oui, comment ça se fait ? Bah, parce que tout simplement, j'ai une mine là-haut qui traîne. On va aller faire un tour, vous allez voir. Ah, j'ai pas pris le masque à gaz. Oula, si je saute, je vais me faire très mal. On va peut-être pas sauter. On va peut-être rester gentiment calme. Ou si on saute, on saute ici, là. What is that ? Ça passe, c'est bon. Ah bah, on panne. On tombe en panne de carburant. Au moment où je saute. Normal. Hop là, on remet du jus, c'est reparti. Non, lâche-moi, toi. Donc, du coup, il faut que je remonte par la mine. Alors, ici, on a trouvé une mine de EME. Juste à ma droite, là. C'est une mine que je connaissais pas. Enfin, c'est une minerée que je connaissais pas. Je sais pas à quoi ça c'est. Donc, on verra par la suite. Mais on sait qu'on en a une dans le coin. Alors, moi, j'ai foutu... J'ai foutu tout simplement le truc là. Normalement, on a une... On a une petite montée dans le coin. Il faut que je le trouve, c'est tout. Non ? Je me suis persuadé que j'ai une mine, moi. Essayez de passer par la droite. Essayez de se retrouver. Je me suis dit, si, j'ai pas gagné. Ah, voilà. J'ai ma petite mine qui est dans le coin. Donc, techniquement... On va remonter là-haut. Hop. Alors, ici, vous aviez la mine de Caterium, si vous vous rappelez bien. Donc, dans la mine de Caterium, normalement... Bien sûr, juste derrière, je dois avoir de l'électricité. Ah, tu galères à monter le tracteur. J'aurais dû y aller à pied. J'aurais été plus vite. Et moi, pendant ce temps-là, me tourner la manivelle. Oh, j'ai une limace, là. J'ai une petite limace. Ah, oui, on me l'avait dit en commentaire que j'avais une limace juste à côté de moi. C'est vrai. C'est vrai qu'on me l'avait dit en commentaire. J'avais pas fait gaffe. Alors, j'espère que j'ai du béton sur moi. Ça aurait été cool. Là, j'ai une limace, là. Elle est où ? Elle est là. Ah, oui, ben là. Eh, ma moise va monter. Hop là. Ramassons l'électro-limace verte. Tac, c'est ramassé. Maintenant, le truc le plus utile, ça serait de pouvoir passer d'une plateforme à une autre, bien sûr. Alors, comme dans ma technique précédente, on va faire les choses simples et bien. Voilà. Pourquoi c'est embêté à faire des choses... C'est bizarre qu'on peut faire des choses tout à fait normales. Ah, mais il y a des plaques d'un mètre. Hop là. Donc, normalement, notre geyser, il doit être dans le coin. Je dis bien normalement parce que là, je suis pas sûr du coup. Enfin, techniquement, si. Oh, et notre ligne, putain, on l'a foutu en haut, la ligne, quoi. Eh, dis-moi, t'aurais pas pu mettre le poteau beaucoup plus loin ? Ça, ça le prend pas. Eh, tu te calmes. Oh, j'y crois pas. Bon, on va démonter le poteau. Quelle aventure, juste pour accrocher un poteau. Je vous le dis, moi. Donc, on s'est fait un petit pont ici, bien sûr, pour passer. Mais ce qu'il va falloir faire, c'est un autre petit pont pour monter. Il faut pas forcément être évident du tout. Donc, du coup, bah, c'est parti pour le petit pont. Alors, arrêtez de faire plus simple. On va sur un mètre. En plus, on n'aura jamais assez de... Bien sûr, de... On n'aura jamais assez de machin. Essayez de se trouver un passage. Il n'y aura pas, bien sûr. Ça sera juste, là, en fait, du string. Il n'y aura pas de passage. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer l'électricité, mais à l'envers. Hein, vous avez compris. Je vais mettre un poteau ici. Un poteau qui prend pas, bien sûr. Essayez de prendre le poteau. Ici. Voilà. Trop long. Le câble est trop long. Voilà. Nous allons essayer de cacher l'électricité. Quelle fée formidable. Petite demi. Le câble est trop long. Il me l'image juste devant moi, en plus. Je suis un peu blasé. Je vais crever. Ce que je vais réussir à faire, c'est crever. C'est normal. On va prendre l'électrolimage jaune, hein, parce qu'on a le temps. On va se prendre un poteau. On va raccrocher là. Et on va commencer à se tirer. Et on va manger. Et on a mangé juste au dernier moment, avant de crever. C'est super. Tu m'as laissé brancher. Allez. Il est 400 kilowatts. T'as on le fait. Ah, les géothermies, c'est pas mal. C'est pas mal, mais bon, c'est pas ça qui est foufou non plus. On peut pas en mettre 50 000. Mais c'est de l'énergie gratuite. Donc, à chaque fois qu'on tombe sur un geyser, on met de la géothermie. Hop, voilà, c'est fait. Quel risque que j'ai pu prendre pour juste récupérer un tout petit peu de... Tout simplement de... D'énergie en plus. Bah, ce qui est bien, c'est qu'on a récupéré deux overclocks. C'est juste formidable. Donc, on va retourner à notre petite buzz. Et les problèmes vont commencer dans pas longtemps. Vous allez me dire pourquoi. Bah, tout simplement, parce que là, on va passer des jalons. On va passer des jalons... Des jalons 6. Ou pas, 7, pardon. Et vous allez voir que... Bah, ça va... Ça va poser problème dans pas longtemps. Ça va être emmerdant. Allez, hop. Dec. On rentre à la base. Non, nous, voilà, revenu... Bah, tout simplement, à la base. C'est pas magique. Hop là. Donc, bien sûr. Ce qu'on va faire. Ça va être tout simple. C'est pas compliqué. On va regarder. Alors, ici, on a tout fini. 6. Donc, il manque le 7, bien sûr. Ici, on a tout. Si je me rappelle bien. Euh... Oui, on a tout. Donc, j'ai plus rien à faire. Oh, s'il vous plaît. Si vous voulez sortir de chez moi. Voilà, merci. Euh, on va se faire les... Les overclock, hein. On va en profiter. Donc, on est là. Tac. Voilà. Ça me fera 3 overclock. Ça tombe bien. On risque d'avoir besoin pour les charges ordinateurs. Et bien sûr, là, tout simplement, on va débloquer les nouveaux jalons. Parce que j'ai ramené tout ce qu'il fallait, bien sûr, à la station orbitale. Et, 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 techniquement. Techniquement, ça marche pas. Il manque un tout petit peu de moteur. On va aller chercher des moteurs, s'il vous plaît. Ouais, j'étais persuadé d'avoir fait plein de moteurs, mais non. Les moteurs se font s'enfaillement agir dans la nuit. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Ah oui, c'était le truc. Pardon. Alors, attendez. Hop. On va aller chercher des moteurs. Il manque pas beaucoup de moteurs, mais il manque un peu. Alors, je sais pas si j'en ai pas dans le coffre du véhicule. Euh, véhicule, véhicule. Non, j'ai plus rien dans le coffre. Donc, on va aller prendre la toutourette. On va partir chercher le coffre. Alors, le problème, c'est que quand on va passer au jalon 6, on va avoir les mines MK3. Donc, ça va refoutre le bordel dans la ferraille. Ça va être un gros merdier pas possible. Parce qu'il va falloir tout refaire. Enfin, tout refaire. Tout repenser, tout redispatcher, tout, tout, voilà. Ça va être, ça va être un gros bordel. Et, je suis pas pressé, en fait. Je suis pas pressé de redémonter les lignes, reprendre, redémonter, reprendre. Ça va être juste la misère. Mais bon. Ça nous évitera peut-être de faire des overclock. Ça nous évitera aussi de se faire chier avec cette ligne de prod. Les lignes de vis, là. On pourra peut-être redécoupler un peu les vis. Histoire de dire de pouvoir refaire un peu plus de lignes. Il faudra recalculer tout ça et revoir tout ça. C'est pareil, il va falloir que je me fasse un stock de marchandises, entre guillemets. Un stock avec des convoyeurs et tout, qui passe partout. Histoire de pouvoir avoir du stock autour de l'ascenseur orbital. Hop là, je suis en train de faire n'importe quoi. Hop, voilà. Tac. Et enfin, on nous pour débloquer le nouveau salon. Tac. Voilà, 1000. Tchill. Ton... Pling. Attention, c'est prêt à envoyer. Et c'est parti, c'est envoyé. Ça va partir. Et... De nuit, c'est encore plus stylé. Moi, j'aime bien. Je vous jure, on aura cette technologie-là. Je vous jure que... La terre... Va être ralentie un minimum. Allez, c'est parti. On va essayer de... Regarder, du coup, ce que ça nous a débloqué. Donc, on a déjà l'on 7 et 8. Mais je crois que le 8 est encore en expérimental et pas en normal. Je ne suis pas sûr qu'il soit débloquable encore tout de suite. Je pense qu'il n'y a que le 7 qui est débloquable. Pourquoi j'ai de l'ombre comme ça qui tourne ? Pas le problème. Non ? C'est bon ? Et c'est la lune. Alors, j'allons... Cette... Énergie nucléaire. Waf, fuck. Scan une DAP, une Indre, Katherium. Mais le Katherium, on en a déjà. L'Idean FUIS filtré. D'accord. On se retrouve avec une tonne de... Une tonne de machins. Donc, il va falloir 200 ordinateurs, 400 moteurs et 200 trucs. Ok. Et là, la technologie MK5. Scanner Quartz Brut. Ah, c'est cool. On va pouvoir scanner le Quartz. Unité de contrôle radio. Puis thermique. Qui permet de dissiper la chaleur plus rapidement. Ok. 3MK3. Let's go. Alors, on va peut-être commencer par ça avant de commencer par le nucléaire. Donc, toujours 200, 400. On va faire choisir le jalon. Et on va aller partir, bah, prendre tout ce qu'on a besoin. Et on le débloquera, bah, au prochain épisode. C'était pour la géothermie. Je pense que la géothermie, ça sera fait. Alors, ça va faire un petit épisode. Je sais qu'il y en a certains qui vont râler. Mais vu que je traite un truc par épisode. Tu ne peux pas dire la géothermie. Il n'y avait pas, pour 50 ans, à expliquer comment ça se passait. Donc, voilà. Je suis désolé. 400 moteurs. Plus tard, je ne vais pas avoir assez de place. Là, on a 150. Non, on va faire ça. Il en faut 400 des moteurs. Truc de rêve. 100, 200. 300. Et on n'aura pas les 400 parce qu'on n'aura pas la place. OK. Non, non, problème. Non, problème. Il se... Camion derrière. Yes. Donc, on pourra passer dans le camion. Regarde. Hop. Véhicule. Véhicule, voilà. Alors, 100. 200. 300. On est OK. 300. Donc, ça fait 400. Et il nous faut 200... 200 ordinateurs. Alors, les ordinateurs, je ne pensais pas qu'on en boufferait autant. Franchement, les ordis, je ne suis même pas sûr d'avoir encore 200 dedans. D'ailleurs, je ne sais même pas où ils sont mes ordis. Donc, là, là, là. Moi, je suis là-bas. Lec. Il y a les cadres modulaires lourds aussi à aller chercher. Non, ce n'est pas ici. S'il vous plaît, mes ordinateurs. Je voudrais mes ordinateurs. Ça suffit, les enfants. Arrêtez de planquer les ordinateurs. Ce serait sympathique. Les cadres modulaires lourds, ils sont là. Je vais prendre au passage. Oh, j'en ai pu. Non. Ah oui, non, ils sont en haut. Putain, j'ai eu peur. Oh, la frire que je ne me suis pas faite. Je me suis dit, putain, j'en ai plus. Mais non. Du coup, on est sur du 100, tout simplement. Et du 200. Vous voyez que le stock... Le stock, ce n'est pas ça qu'est ça. Ça commence à devenir limite. Il me faut 200 ordinateurs. Mais avant de faire le con, On va remettre ça dans le véhicule. Voilà. Là, on est à 100... J'ai oublié un stock. J'ai oublié un stack. Ouais, j'ai oublié un stack. L'ordinateur, voilà. Et j'ai oublié un petit stack. Alors, un stack. Tout simplement. Voilà. On va chercher les ordinateurs. Si je les retrouve. Parce que je ne sais pas où ils sont, mes ordis. Normalement, c'est une façonnèse. Il doit être derrière. Allo, les ordinateurs, s'il vous plaît. Voilà, ils sont là, mes ordis. Donc, il m'en faut 200. On est dans la merde. Heureusement que j'en ai là-bas. On va tout prendre. On va tout prendre. Parce que là, c'est tout ce qu'il y a de limite. Vous voyez, en ordinateur, c'était temps. Que ça s'arrête, l'histoire de la connerie. Parce que là, on n'a plus grand-chose. Heureusement. Ordinateur, véhicule. 100. 150, 200. Pas vieux. C'est juste limite, en fait. Voilà. 100, 200. Là, on a les 400. Et on a les 200 moteurs. Voilà. On a tout dans le camion. Il n'y a plus qu'à aller mettre ça. Ouais, je suis dit pour débloquer la technologie. Là, ça va devenir... Là, ça va devenir un peu plus chiant. Là, je ne vous cache pas que là, ça va être simplement le bordel. Il va falloir tout refaire au niveau des lignes de vis. Il va falloir tout repenser. Là, ça ne va pas être très cool. Ça ne va pas être cool du tout. Bon, là, on va pouvoir faire péter les overclock. On va pouvoir récupérer les overclock. Ça devrait être bien, mais ça devrait être chiant. Merde, si je ne prends pas le camion à côté de moi. En plus, je le garde à l'autre bout de la planète. Comme un con. Alors, on va récupérer tout ça. On est d'accord. Toi, tu vas aller là-dedans. Ça fait 1, 2... Tu vas aller là-dedans, tu vas aller là-dedans, tu vas aller là-dedans, tu vas aller là-dedans. Voilà, comme ça, je récupère tout mes machins en même temps. Et je viendrai récupérer le reste en passant. Là. Ça, il faut que je le garde. Ça, il faut que je le vire. Ça, je peux le virer. Ça, je peux le virer. Je peux le prendre. Je peux le prendre. Et je peux le prendre. Voilà. Comme ça, on aura tout avec nous. 400 moteurs, 275 modules lourds. C'est bien, c'est qu'il va nous en rester un peu. Alors, 500, 175, c'est quand ? Un ordinateur, moteur. Voilà. Terriblement manque un. Ah, il est là-haut. Un moteur. Voilà. Et bien, j'espère que c'est bon. Extracteur. Et prêt pour l'emploi. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, on a débloqué. Nouveau bâtiment, nouvelle pièce. Alors, on va lui dire fermer sa gueule à la grosse. On va aller regarder ça vite fait. Alors, logistique. Nouveau convoyeur, MK5. Alors, il va falloir... Hop. Pardon. Excusez-moi, monsieur. Il va falloir quoi pour les convoy... C'est quoi cette monnaie ? Alsada d'aluminium shant. D'accord. Il va falloir du cuivre. Du cuivre et je ne sais pas trop quoi. D'accord. Ok. Nouvelle ligne de production à provoir. Ça va être... Ouais, c'est nouveau. C'est nouveau et ça va être chiant. Mais il va falloir retrouver une ligne de cuivre. Alors là, gros bordel. Gros, 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 gros bordel, mon gars. Ça sent la merde. Ça sent la misère. Production MK3. Donc là, il nous faut trois foreuses des ordinateurs. Donc ça, on va pouvoir passer en MK3. Donc ça, c'est bien. Je vais pouvoir rechanger ma ligne de ferraille pour arriver à alimenter correctement. Mais oui. Déjà, ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ça devrait être mieux déjà. C'est sûr. Donc on va pouvoir mettre des nouvelles mines. Et on a quoi d'autre ? C'est tout ? Il y a juste cette histoire. Ok. Ça va, ça va. Ok. Organisation. Il n'y a rien de plus. Véhicule. On n'a rien de plus. Ok. Alors. Ici, nouveau problème. Nouveau problème, c'est chercher quartz. Ouais, quartz. Mais comment on fait le truc, là ? Je suis en train de réfléchir, moi. Mais l'autre, il me demande un truc que je n'ai pas. Lingo d'aluminium. Je le fais avec quoi ? Le bio-oxyde est transformé en lingot d'aluminium et traverse un procédé de fusion avancée. Silice. Délivré for quartz. Une structure matérielle and micro... D'accord, ok. Mais ça, 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 je le trouve où ? Le bauxite. Il vous plaît. Le bauxite. Bauxite. Moi, je ne vois pas écrit bauxite. Ah si, bauxite. Putain. J'ai eu peur. Oh putain, il va être encore loin. Bah, ça va sentir le train. Oh ! Mon dieu ! Oh là 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 là. Putain, 1500 mètres. 1800 mètres. Oh ! Mon dieu ! Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Alors comme vous voyez, c'est un chouille loin, donc il va falloir tout simplement créer des rails, créer une gare, et puis on va ramener les wagons de fret comme ça à la maison, je pense que ça va être ça, on va essayer de se créer un réseau ferroviaire pour le prochain coup, les cadres modulaires j'en ai encore, balise, gare ferroviaire, ferroviaire, plateforme, c'est des moteurs, donc là je peux faire tout ce qui est gare ferroviaire, on va s'occuper de ça au prochain épisode je pense, histoire de dire de pouvoir attirer toute la longueur gentiment, et en préparant le MK3 aussi derrière, donc il faut absolument qu'on arrive à récupérer avec le train, on va absolument essayer de récupérer tout ce qu'on a besoin pour alimenter notre usine avec le train, alors je sais pas du tout comment ça fonctionne, j'ai pas regardé d'épisode, je me suis même pas spoilé, donc on verra ça au prochain épisode, donc je vous dis à plus tard avec Isofaf, il me plaît de mettre un petit j'aime, et je vous dis, ciao, bonsoir ! Sous-titrage ST' 501